Salut tout le monde, bienvenue au VidéoJournal. On vient de l'entendre, le maire de Dauphins, qui revient sur la tragédie de Carberry, parce que ses résidents, des proches, des membres de la famille, des 17 victimes qui ont perdu la vie dans cette collision sur la transcanadienne en juin, ont reçu hier la visite du premier ministre Wab Kinou et des membres du gouvernement qui leur ont dévoilé les résultats d'une enquête sur la sécurité de cette intersection-là entre la 5 et la transcanadienne. Dans le fond, le rapport recommande trois options pour réaménager l'intersection, soit un rond-point, l'élargissement du terre-plein central, ou une intersection avec des voies de demi-tour sécurisées. Le gouvernement va devoir consulter la population là-dessus bientôt, mais promet déjà 12 millions de dollars pour le projet. Mais rouvrir tout ça, bien sûr, pour des membres des victimes, ça n'a pas été facile hier. On a parlé à la fille d'une des victimes, qui se dit quand même soulagée de voir que le projet avance. Pendant ce temps-là, le Musée des beaux-arts de Winnipeg retire de son hall d'entrée, de son site Internet et de tout ce que possède le musée, le nom de son premier directeur, Ferdinand Eckerd. C'est ce que révèle un communiqué que le musée a publié discrètement sur son site Web le mois dernier. Une décision qui fait suite à des allégations récentes sur les liens de Ferdinand Eckerd avec le régime de l'Allemagne nazie. Et ça, ça a été publié dans un article de Walrus en novembre dernier. Ferdinand Eckerd a travaillé pour l'Allemagne nazie de 1942 à 1944 dans l'armée, avant de s'installer au Canada en 1953 et de devenir le directeur du WAG. Il y a aussi l'Université de Winnipeg qui dit aussi qu'elle va revoir le nom d'un espace dédié à la femme de Ferdinand Eckerd, présentement en rénovation. Bonjour tout le monde! On est la gang d'Alter-Indiens. On s'en vient vous voir à Saint-Boniface, au Cercle Molière. On a super hâte de vous rencontrer. Préparez-vous! On s'en vient vous voir! Et en terminant, les acteurs de la pièce de théâtre Alter-Indien sont en ville pour la première de la pièce qui aura lieu ce soir au Théâtre Cercle Molière. La production de la troupe montréalaise Menwen Taquan, basée sur un texte de Drew Aidan Taylor, sera présentée jusqu'au 20 janvier. Et voilà, c'est là-dessus que se conclut le VidéoJournal aujourd'hui pour plus de nouvelles régionales. Je vous invite, comme d'habitude, sur l'appli Info de Radio-Canada. À demain!